En tout cas, aujourd'hui, la Tunisie occupe le deuxième rang d'Afrique dans le domaine du tourisme de santé, après l'Afrique du Sud. Elle se place en tant que deuxième destination mondiale en thalassiothérapie après la France, avec en moyenne 150 000 personnes par an qui choisissent notre pays pour un séjour dans les différents centres de thalassiothérapie. J'ai mis à pays en 2012 environ 165 000 patients et plus de 150 000 en 2013 qui sont venus des pays du Maghreb, de l'Afrique et des pays européens. Et nous souhaitons justement que ce nombre continue à développer. Le secteur de l'industrie pharmaceutique enregistre également des performances au niveau des exportations qui sont passées de l'ordre de 40 millions de dinars en 2010 à près de 70 millions de dinars en 2012. L'exportation est donc, comme vous l'avez compris, un point fort de ce secteur qui, aujourd'hui, est bien placé pour contribuer davantage aux efforts de diversification des marchés et des produits à l'exportation, engagés par le gouvernement dans la perspective d'améliorer le déficit de la balance commerciale qui s'est vraiment creusée autour des dernières années. Merci. Merci.